Nous sommes de petits enfants perdus. Nous avons cherché l'amour, la reconnaissance et le soutien inconditionnel au mauvais endroit depuis toujours. Il n'a pas suffi d'avoir été déçus par nos parents. On a continué à chercher, égarés que nous étions, ces mêmes qualités auprès d'autres, personnes, instances ou d'autres formes d'autorité, tous déguisés en parents fantômes, en pantomimes vivantes de notre détresse intérieure, de notre mendicité. On a continué à être déçus, frustrés, humiliés, condamnés à l'oubli de notre propre identité bafouée, du pourquoi nous sommes ici. A défaut d'avoir ces besoins satisfaits par d'autres, on s'est replié sur nous-mêmes dans le doux cocon morbide de notre propre sentiment d'insuffisance, de honte et de culpabilité. On a cru que ce manque ne pouvait que révéler notre piètre condition de losers, de perdants perpétuels et inadaptés dans la course effrénée, un regard bienveillant de reconnaissance, de rédemption, là-dehors, dans le monde. Corps en souffrance sur pattes, les dents serrées dans un cri sourd implosé à l'intérieur, nos yeux agarres parlent tout seuls. « Regarde-moi, aime-moi » car on a cru que si le monde ne me voyait pas, ne m'aimait pas, ne me soutenait pas, je ne pourrais pas me nommer, je ne pourrais pas m'identifier, être en paix, exister en tant qu'individu entier et souverain. Notre victimisation constante nous a rendu esclaves des conditions extérieures, des regards des autres, des instances, des gouvernements, soudainement élus inconsciemment sauveurs de notre petite condition humaine, des pourvus de sens, de dignité personnelle, de sens critique et de responsabilité individuelle. Petits enfants insatisfaits, nous sommes devenus des pantins dociles et soumis à toutes sortes de bourreaux affamés, de proies si fragiles et si faciles. Au comble de notre détresse, nous avons cru aux promesses mielleuses et perverties, de la part de ceux qui n'avaient que leurs propres intérêts mesquins à l'ordre du jour, et de plus en plus pervertis. Le parti du service à soi a triomphé sur le monde des hommes et des femmes déshumanisés, blessés dans leur orgueil et dans ce qui existe de plus précieux au fin fond de chaque être, le droit à la vie, à l'abondance, à la liberté et légitimité de l'être, à une santé sans faille, à la joie, à l'amour inconditionnel, tous ces droits éternels et inconditionnels mis en mode off depuis la plus tendre enfance. L'ironie est que tous ces démons extérieurs, ce ne sont que le résultat de notre rancune intérieure envers nous-mêmes. Nous avons écrit le scénario, ou mieux, notre égo national l'a écrit. Comment admettre dans son fort intérieur que nous sommes nos propres bourreaux ? Comment notre égo ne pourrait jamais accepter de se reconnaître ainsi ? Alors qu'il a joué toujours le rôle de sauveur, vindicatif et justicier, l'égo présomptueux, éborné, a pris sa plume et a créé tous ces personnages extérieurs très méchants afin de se blanchir de ses propres créations, dans le déni le plus total de sa compromission constante d'avec ce qu'il dénonce. Puisque je suis une victime à qui on doit rendre justice, l'égo me fait dire. Vas-y que je te fais croire que les méchants sont dehors, à l'extérieur de toi, car mon orgueil princier n'admettra jamais le visage caché de ma personnalité, de mon rôle véritable dans le théâtre de la vie, à savoir te juger et affaiblir afin de t'avoir sous mon contrôle, car c'est par la peur que je te tiens. Et car si jamais tu t'éveilles au fait que ton égo, ta personnalité enflammée, est aussi ton propre bourreau, alors tu m'en voudras et je risque de mourir. Et je ne veux pas mourir, car je suis ton boss. Ironiquement, le véritable cri de l'égo, c'est un cri d'appel à l'amour, car derrière son masque se cache en boule serrée, un enfant que nous avons été. Cet enfant-là, oublié, est enragé. On n'a pas encore compris qu'il faut qu'on arrête de chercher nos parents idéaux là-dehors, maquillés en enseignants, aimants, amants, aimants, amants, mari, épouses, progénitures, amis, professeurs, leaders spirituels, leaders politiques, maîtres de tous bords et religions. Tant qu'on n'a pas reconnu que le meilleur parent du monde, les meilleurs parents du monde, se trouvent à l'intérieur, attendant patiemment les bras ouverts, de nous embrasser tout entier, l'égo avec, dans leur amour pur et inconditionnel, rempli de reconnaissance et de grâce. Tant qu'on n'a pas ressenti à l'intérieur et avec tout notre être qu'on n'a jamais eu besoin d'être ni sauvé, ni reconnu, sinon par nous-mêmes, qu'on est innocent depuis toujours, qu'on est méritant par défaut. On ne pourrait pas s'éteindre véritablement debout sans béquille et nous resterons des mendiants perpétuels d'un regard extérieur d'approbation, du bon pouraccord pour s'exprimer, agir et vivre. Dans cette culpabilité, on accepte toutes sortes de reprimandes ou punitions qui deviennent alors subrectivement légitimes. Dans ce déni fracassant de notre propre humiliation, autant infligé avec tant de labeur, nous nous perdons et nous nous faisons tout petits et médiocres, complaisants dans notre compromission à d'autres que moi. Le délire, quoi. Alors arrêtons de nourrir rancune et frustration, sourdement alimentés par notre sentiment de trahison et d'abandon. Arrêtons de chercher papa-maman à l'extérieur ou la soumission complaisante ou le bon sauveur qui nous soulagera de nos peines. Arrêtons cette comédie tragique. Arrêtons d'avoir peur d'être puni par papa-maman là-dehors, dans le monde au cauchemardesque qu'on a créé. Arrêtons de nous conformer à ce qu'on croit que les autres attendent de nous pour être sauvés, aimés, sécurisés. Elle est finie où, notre humanité ? Avons-nous enfin le courage de grandir et de sortir de l'enfance, de nous pouponniers fragiles et éphémères comme des châteaux de cartes ? Allons dans le monde et marchons debout et fiers vers la vie qui nous attend. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse, il n'y aura jamais de bon ou de mauvais choix, car ce choix sera le nôtre et on n'aura pas besoin de le justifier, encore moins s'il s'aligne sur notre vérité pure et notre action juste. Nous n'avons pas de compte à rendre à personne si on prend totalement la responsabilité de nos actes. Fini la médiocrité sécurisante à ces zones de déceptions permanentes vis-à-vis de besoins non assurés. Fini l'illusion de la peur pour nous tenir enchaînés. Les corps maternels sont finis. Un pas devant l'autre, on s'engage avec courage avec le nouveau chapitre de la nouvelle vie qui nous attend, là où les fantômes de papa-maman peuvent enfin nous lâcher la main. Alors, allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada